C'est une grande tradition chez vous, l'art. À l'époque du grand-père et du père de mon arrière-grand-père, ils sont venus de Saint-Georges près de Jimel. Ils étaient bijoutiers. Et puis petit à petit, cette famille s'est orientée du côté des arts. Mon père était historien de l'art, mon oncle peintre et mailleur. Tout s'était un peu dans le milieu artistique. C'est évident pour vous de choisir une carrière artistique ? Non, je ne voyais pas d'autres possibilités que ça. J'étais un touche-à-tout. Je m'intéressais un peu à tout, mais sans m'orienter vraiment dans une direction. C'est en voyant travailler des tailleurs de pierre que j'ai eu envie de savoir faire ça. Donc vous m'avez dit que vous avez fait beaucoup de restaurations, monuments à Genève. C'était une façon de gagner votre vie. Et puis comment on passe de la construction à la sculpture ? Il faut les séparer très nettement, parce que les restaurations de sculpture, ça représente une certaine époque. C'est le 18-19e siècle. Vous avez quitté la pierre pour sculpter le métal quand vous êtes installé dans cette forge. C'est ce qui vous a fait en ligne. Voilà, oui, j'ai fait le manteau de cheminée en fer, pour rappeler un peu ce maréchal Ferrand, qui était aussi un peu charron. J'ai eu tellement de plaisir qu'après j'ai transposé cette technique dans du rond de bosse. Vous aviez des influences pour justement vous aider dans votre cheminement créatif ? Bien sûr, ma génération, on a tous été extrêmement marqués par Rodin, Mayol aussi. À Genève, on avait un sculpteur suisse-allemand, Propst, qui était quelqu'un de très intéressant. Comment ça se passait ? On allait dans des ateliers, on vous montrait la technique, ou bien vous vous débrouillez tout seul ? Bon, on se débrouille plutôt tout seul. Remarquez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, de jeunes dames qui font de la sculpture, qui ont travaillé ou dans les cours de Jo Fontaine, ou ceux de Binchedler, qui fait un peu école. Si vous étiez inspiré, par quoi dans la vie ? Il y avait toujours une idée au départ, ou bien vous partiez comme ça, sur des croquis ? Non, c'est généralement des croquis, puis il y en a tout à coup que je pense pouvoir réaliser en trois dimensions, ou qui m'inspirent, qui me donnent un élan. Vous aviez des modèles qui venaient poser pour vous ? Des modèles personnels, que je prenais personnellement, mais j'ai toujours et encore aujourd'hui. Par exemple, tous les lundis. Vous continuez donc tous les lundis à activer. Et puis alors, les croquis d'imagination, quoi, qui se prêtent mieux à une transposition en trois dimensions. Donc dans le métal, quelle est la différence pour vous entre la pierre et le métal ? C'est très différent de travail. Là, je parle d'une surface plane, que je modifie ou en cylindre ou en cône, alors que la pierre, la taille directe, c'est toute autre chose. Vous prenez toujours du métal, vous n'avez pas essayé d'autres métaux ? Vous avez fait aussi du bronze ? Non, j'en ai fait, mais très peu. De quand date votre dernière exposition ? De 2005, à la Galerie Horizon, ici à Hermence, qui est une très bonne galerie, qui est très bien menée par une personne d'une grande correction. Voilà, 63 ans après que vous ayez fini votre école, si je compte bien, de 42 jusqu'à... En tout cas, merci et puis je vous encourage encore à continuer en espérant que tout va bien pour vous. On habite à Zurich à ce moment-là, et on a dû attendre sur un appartement. Et ils ont dit, écoute, Jeanne, ça dure deux mois jusqu'à ce que vous pouvez rentrer. Alors ma mère a dit, écoute, André, on fait un voyage, on va visiter tous nos amis. Et alors on a mis tout dans le garde-meuble, sauf un cartable et une caisse. On est revenus, et puis on a dit, voilà, maintenant, importe tout ça, et puis on va chez nos amis. Ils ont brûlé en attendant. Alors, j'avais des documents, j'avais des dessins de Giacometti, tous des dessins comme ça. Brûlé, ça c'était votre premier contact avec le feu. Oui, oui, bonjour, oui. Et puis après coup, ça continue un peu dans le même sens, deux ou trois fois dans ma vie. D'ailleurs, à Choulet, il n'y a pas longtemps, mon atelier a brûlé complètement, on ne sait pas pourquoi. Je suis hanté par le feu. Vous travaillez avec le feu. Mais le feu, le feu était à côté, parce que j'ai déjà au Thessin, j'ai grandi au Thessin. Donc j'ai fait mes premières écoles à Maloia, à côté de Giacometti. Et puis à part ça, il y avait aussi des gens qui étaient écrivains, acteurs, cinémas, musiciens, etc. C'était vraiment extraordinaire. J'ai eu une vie richissime. Et comme tout le monde aimait beaucoup ma mère, tout le monde qui avait quelque chose qui n'allait pas, il venait chez ma mère. Marlène Dietrich aussi. Il y avait une ménagerie à Scona qui est incroyable. Et puis l'architecte qui a refait notre maison, il avait deux enfants. Un des enfants, c'est Marie, et l'autre, c'est Dimitri, le clown. L'ambiance autour de moi et tous ces personnages étaient vraiment tellement importants et significatifs dans l'histoire d'art. J'avais le dessin, j'aimais beaucoup, j'aimais faire de la modelage et toutes ces choses-là. Papa m'a donné les premiers crayons, les premiers pinceaux pour que je puisse faire des gribouillages. C'est surtout eux qui m'ont poussé, parce que comme gamin, je travaillais dans leur atelier, je faisais le plâtre, des petites choses comme ça. Les personnages étaient trop importants pour pouvoir les oublier, parce que c'est franchement, c'est un bagage incroyable ce que j'ai eu. C'était tous des amis qui ont fait l'école avec ma mère, de la haute couture. Là j'ai eu Cocteau, Berard, enfin tous ces gens. Clavé aussi, Bernard Buffet. Chez moi dans ma vie, tout est coïncidence. Vous avez beaucoup milité pour les artistes à Genève. Oui, on a essayé au moins. Les promesses étaient grandes, mais les résultats, malheureusement, ça passe à côté. C'est dommage. Les artistes que moi j'ai connus dans les autres villes, que ce soit à Paris ou ailleurs, quand on voulait quelque chose et qu'on discutait avec les gens concernés de ça, au moins ils réagissaient. Mais il y avait une politique qui était assez agréable, parce que franchement les autres c'était tous des nullités. Et puis vous avez travaillé sur la sculpture et sur la peinture. Et alors là j'ai appris très rapidement. Le trois-dimensionnel c'est bien, c'est une chose en soi très colossale disons. Mais la peinture c'est toute autre chose. Vous changez la batterie de nouveau avec la couleur. Voyez ? Donc un donne l'autre. Et moi, quand je fais des tableaux assez volumineux, quand je fais aussi des tout petites choses, ça me recharge la batterie. Vous travaillez avec des couleurs pures, des couleurs, une certaine franchise ? Pas tous, quelquefois, ça dépend tout à fait du sujet. Parce que vous ne pouvez pas aller dans les couleurs essentielles et faire tout ce qu'on veut là-dedans. Ce n'est pas possible. Vous devez mélanger. J'aime bien quand ça bête un peu, oui. Comment vous constatez le changement dans l'art entre vous et les nouvelles générations par rapport à l'art conceptuel ? Je ne sais pas, vous comprenez, il ne faut pas oublier. Moi j'ai eu un passage dans ma vie qui était absolument nécessaire pour gagner de l'argent. Et donc j'ai fait la publicité, j'avais une dizaine de parfums, même le Vélo Solex. Tiens, j'ai même fait la publicité pour Vélo Solex. J'ai aussi fini à l'hôpital avec un certain machin. Moi je me casse la gueule à la roue de chaîne. Mais la question de... L'art conceptuel, l'art actuel. Jusqu'à un certain point ça marche très bien, mais je trouve que quand même on ne peut pas aller à des stupidités. Je ne sais pas si ces artistes qui ont adopté cette ligne l'ont pris pour la facilité. Mais naturellement c'est aussi une question d'esthétique et de tout. Vous faites un magnifique tableau avec des déchets. Ça dépend tout à fait comme vous le faites, si vous le faites à l'extrême, triste et stupide, ou bien vous le prenez avec un filon qui est quand même poétique et qui est très philosophique. Si on peut vulgairement le dire. Mais aujourd'hui, le truc qui se vend... Ah oui, le tableau de ma haute section. Il fait 3 mètres sur 2 et puis ils ont payé, je ne sais pas moi, 5, 6, 8 millions. Non mais c'est de la folie, écoutez. C'est indescent, je dirais. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à la jeune génération ? D'être plus motivé ? Je crois que la motivation, il y en a même trop de motivation. Aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus facile de créer quelque chose d'intéressant et puis de trouver un sponsor. Il faut simplement avoir l'intention de le faire passer. Vous pouvez essayer partout, mais si vous n'insistez pas, on vous dirait, on se verra un autre jour. La lutte est extrêmement dure, mais aujourd'hui c'est qu'à la base, toute possibilité de faire quelque chose, il y a toujours la publicité. N'est-ce pas ? Et surtout un art agressif, quand on met des femmes à poil et les hommes à poil, c'est vraiment allé très loin. Nous l'avions déjà au Moyen-Âge et tout ça, ça s'est entendu. Mais ce n'est pas pour vendre du chewing-gum ou bien un parfum, vous voyez. Et on peut leur donner le goût aussi de vouloir faire quelque chose. Comme le goût que vous avez eu. Oui, moi j'étais mordu, c'était extraordinaire. Mais surtout parce qu'autour de moi j'avais des gens qui avaient une certaine mesure, mais qui n'étaient pas simplement des bluffeurs. Regardez, moi j'ai fait cette grande sculpture à Monaco. Si je n'aurais pas pu un tout petit peu être agressif comme j'étais, je crois qu'on ne l'aurait jamais mis. 52 ans de peinture, c'est quoi votre parcours ? Il y a eu toujours de la peinture ou vous avez aussi essayé de faire des choses plus en volume ou d'autres choses ? Non, je ne peux pas dire que je n'ai fait que de la peinture. Dans quelques concours j'ai essayé de faire du tridimensionnel, mais ça n'a jamais bien réussi, j'ai plutôt fait de la peinture. Bon, un travail à côté à la demi-journée pour gagner sa croûte évidemment. On vous connaît à Genève avec des concours, avec des bourses ? Oui, j'ai eu des bourses. J'ai eu les signoles, à l'époque c'était les bourses qu'on faisait beaucoup à Genève. Je crois qu'elles les disent toujours. Qu'est-ce qu'il y avait Berthoud que j'ai eu, bien sûr. J'ai eu la bourse fédérale, j'ai eu pas mal de prix, j'ai eu deux fois. Une fois à Berne, une fois à Bâle. J'ai connu aussi un marchand de tableaux qui m'a pris en contrat pendant plusieurs années. Oui, ce qui m'a permis de voyager, de peindre à Paris, de peindre à Amsterdam et en Belgique également. Alors ça c'était des ateliers dans lesquels vous travaillez, des workshops on dit maintenant, ou bien c'était des expositions ? À Paris, j'ai travaillé pour moi, près du Châtelet, une chambre sous les toits. Vous avez rencontré des peintres à Paris ? Oui, j'ai rencontré des punaises surtout, beaucoup de punaises. Quelles sont les peintres qui vous ont influencé ? Moi, j'aimais beaucoup Manessier par exemple, Vissière, Poliakov, j'ai bien aimé aussi. Puis on regardait, on voyait des revues, on s'intéressait comme ça. Donc vous avez eu beaucoup de commandes publiques qui étaient en fait des concours. Oui, des concours, décorations dans l'architecture comme on appelait. Et là j'en ai eu quelques ans. Pour le nouvel hôpital cantonal, enfin l'Opéra, entre tous les plafonds des chambres de soins intensifs et puis le checkpoint, il y avait à peu près 800 m² de plafonds. D'accord. Et la peinture de chevalet, vous me disiez que vous utilisiez beaucoup des meubles avec lesquels vous avez une certaine... Oui, là c'est un peu dans les dernières choses que j'ai faites où je mets en situation où ils leur donnent un sens curieux, soit en les coupant comme ici, ou en utilisant une sorte de trompe-l'œil qui donnait une autre texture, disons, à l'objet. C'est un travail à l'huile, hein ? Oui, ça c'est de l'huile, oui, c'est tout de l'huile. Voilà, et on trouve quand même, il y a quelque chose du dessin, de la ligne qu'on retrouve quand même assez... Oui, là, ce qu'on ne trouvait pas au début, on faisait... Quand j'habitais Ibissa, j'ai fait énormément de peintures, des terres, des paysages, le soleil, la lumière, les ombres, etc. Voilà, travailler de façon un peu plus brute... Voilà, les couleurs, encres, etc. Petit à petit, tout ça s'est transformé, j'ai cherché autre chose, puis on... oui, on avait le feu sacré, quoi. Vous avez toujours le feu sacré ? Euh, oui, enfin, dans un sens, hein, disons, je fais un peu d'enseignement, je donne le feu sacré aux autres. Voilà, vous restez en contact. Oui. Au niveau des formats, vous utilisez quand même des formats moyens, donc à peu près un mètre, un mètre vingt. Vous n'avez jamais travaillé sur des petites choses, ou alors sur des... Oui, oui, alors j'ai pas mal de petites choses, mais alors angoishe, hein. Mais à l'huile, là, vous avez une petite toile, des insectes, un peu, de cette époque. À l'huile, j'ai, disons, toujours fait un moyen, disons, moyen plutôt grand. Vous me parlez des insectes, vous travaillez les thèmes, alors. Euh, comment, pourquoi ? Voilà, comme... J'ai aimé, d'un coup, est-ce que j'ai vu aussi, peut-être, quelque chose qui m'a appart, qui avait peut-être fait, ça, je ne m'en souviens pas. Après les insectes seulement, il est venu plutôt des choses avec des personnages, ou du moins, très déformés, hein. C'est toujours une recherche d'esthétique, et non un message, ou une émotion, ou... Oui, c'est vrai que j'ai jamais voulu transmettre vraiment un message, hein, si ce n'est le plaisir de voir de la peinture. Bon, c'est un peu mon tempérament. C'est vrai que, vers la fin, on en... disons, on arrive presque à du décoratif, hein. On est... mais peut-être dans la maquière, il y a un peu plus... C'est un petit peu comme ça, quoi. Non, non, c'est le parcours intéressant, ouais. Oui. Oui, j'ai commencé avec Guinnon. Dessiné d'abord. Non, avec lui, c'était la peinture. Bon, il était très autoritaire, même. Moi, je ne savais rien, donc... Je me souviens, à la première leçon, j'ai fait le ciel bleu, j'ai mis du bleu et du blanc. Il était furieux, il m'a engueulée. Ça ne t'a pas découragée ? Ah, pas du tout. Je me suis dit, je viens là, je ne sais rien. Parce que Guinnon avait l'habitude de s'emménagement, hein. Il détruisait tout, il donnait des grands coups. C'était un travail, donc, en extérieur. Oui, oui, c'était Alexandre. C'est lui qui m'a donné, donc, le goût d'aller dehors. Il m'aimait bien, Guinnon, parce qu'il voyait que j'étais motivée à fond. Mon fils était petit. Alors, moi, j'allais à ses leçons. Des fois, je devais être en train d'aller, mon fils, avec six jouets, son tricycle. Mon fils, qui n'était pas content que je ne m'occupe pas de lui, alors qu'il grimpait sur la herse. C'était vraiment... Alors, Guinnon voyait que j'étais motivée à un point. Il appréciait ça. Tu avais un atelier roulant, tu m'as dit. Alors, après coup, donc, en guise de voiture, j'avais une... On n'en voit plus maintenant. Donc, elle avait un grand... Un grand habitat. Un grand habitat. Et j'avais tout mon matériel là-dedans. Alors, quand le temps se gâtait ou comme ça, j'étais dedans et je continue de m'être pas. Je me suis vraiment amusée. J'avais un sentiment de liberté fou, hein. De partir sur les routes. Oui, tu allais loin avec... Alors, j'allais dans le Jura. Quelle saison ? Il y a des saisons que tu préfères quand tu parles ? Non, non. Là, moi, c'est quand je vois. Quand je vois, je suis inspirée. L'année dernière, devant le lac, c'était idéal. Le temps, le sujet. Et j'ai rien fait. J'étais furieuse contre moi-même. Voilà, j'ai rien fait du tout de tout ça. Une autre fois, où le temps... D'ailleurs, il s'est mis à pleuvoir. Donc, c'était très, très contrariant. Et j'avais envie de peindre. Et tout m'inspirait. Mais trois cailloux. Il y avait une grue comme ça. Mais je pouvais plus me tenir. Tellement, tellement. Ça m'enthousiasmait. Et puis, en même temps, je savais que c'était bien ce que je faisais. Et je me souviens de ça parce que j'ai eu un plaisir fou. C'est des défis. En fait, tu te lances des défis. Oui, mais presque. Justement, je... Dans tes couleurs, on a aussi cette impression que tu te lances des défis. Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte, là. Voilà. Ce n'est pas volontaire que tu essayes de, comme ça, de dynamiser ton tableau avec la couleur ? Je ne réfléchis pas trop, disons. Qu'est-ce que tu choisis en premier quand tu construis un tableau ? Est-ce que c'est... De petits mouvements, petites couleurs, de rien, qui me déclenche l'envie. Et moi, je n'ai même pas d'appareil de photos. Je n'ai jamais rien fait d'après des photos. Parce que moi, je suis plutôt timide et je n'aime pas qu'on me regarde. Donc, moi, je vais dans des endroits plutôt déserts. Et des fois, c'est même assez désagréable. Ben oui, si je sens quelqu'un qui est derrière mon dos, qui regarde, moi, ça me coupe complètement les moyens. Juste là, j'ai un croquis. C'était il y a deux ans sur la place aux herbes à Uzès. La première fois, j'ai eu le courage de me mettre à une terrasse de bistrot. Et puis, j'ai fait là... Et j'ai eu un plaisir fou. Et puis, personne ne s'est occupé de moi. J'étais bien tranquille. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et aussi, ça ne me paraît plus pensable d'aller dans la nature parce que c'est tout le temps inconfortable. Il fait ou trop chaud ou trop froid. C'est plus la même chose. Il y a des moustiques. Enfin, c'est... Où il y a du trafic au bord d'une route. Et puis, la peinture à l'huile, c'est une belle matière qui ne supporte pas d'avoir de la poussière. Il m'est arrivé qu'à la fin de la journée, tout d'un coup, le tableau tombe. Voilà. Voilà. Alors, tu fais des... Je parlais... Tu fais des carnets de croquis. Alors, donc... J'ai vu à l'aquarelle. Pourquoi l'aquarelle ? Non, 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 non. C'est de la gouache. Moi, l'aquarelle, je n'aime pas trop parce que je ne vois pas en transparence. Et tu t'inspires après de ces carnets de croquis pour ton travail en atelier ? Alors, après, oui. Parfois, c'est tout de suite en rentrant que j'ai envie de rester dans l'ambiance. Et puis, parfois, je mets de côté, j'oublie. Tu as des sujets que tu préfères ? Moi, j'aime beaucoup la campagne genevoise en fin de journée, quand il y a les blés, quand il y a les voies ronds qui sont bleues foncées, presque noires. Je trouve ça magnifique. Et puis, le canton de Vaud est extraordinaire parce que c'est tout en pente, en mouvement. Il y a toujours un bout de lac. Vraiment magnifique. Oui, c'est vraiment un amusement et un grand plaisir de mélanger des couleurs. On n'a plus la notion du temps. Tu as des couleurs de préférence ? Oui, moi, j'aime bien le bleu. Le bleu. Je vois que tu as une obsession, si on peut appeler ça comme ça, pour le guépard. Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette image ? J'ai un amour du guépard. J'ai carrément amoureux du guépard. Ce qui me fascine, c'est son élégance, sa souplesse. Et puis, ça me rappelle la femme. Pour moi, ce sont mes femmes, les guépards. Tu me disais que tu as dessiné toujours et que tu as travaillé beaucoup l'académie pendant longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est longtemps pour toi ? Je ne me rappelle plus. C'est trop longtemps. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Tu as pris des cours, tu étais dans des ateliers d'académie, dessin, modelage. Je commençais en 1957 et... Non, ça devait être en 1967 que je commençais des animaux. Alors, moi, ça fait 10 ans d'académie. Voilà, 10 ans d'académie avec modelage, avec dessin. Tu as toujours aimé dessiner. Oui, depuis ma petite enfance. Je suis toujours dessiné. comme Sabal Dordali l'a dit, dans le ventre de ma mère. Ah oui, il dessinait. Non, il peignait des œufs, là. D'accord. Alors, toi, tu as l'impression que tu as toujours eu un crayon à la main. Oui, oui. Et de ce crayon, tu es venu au modelage. Oui. pourquoi tu as choisi les trois dimensions et que tu n'es pas resté au dessin ? Bonne question. Dans le fond, l'un et l'autre sont complémentaires. La trois dimension te plaisait mieux ? Oui, il est toujours à tes bricoleurs, toi. Dans le fond, c'est du bricolage la sculpture. Le bronze, c'est quand même une des grandes techniques de sculpture. C'est difficile, ce n'est pas du bricolage. Le bronze, c'est très manuel, disons. Il y a toutes ces étapes, quand même. Oui, oui. Et puis, le modelage, après, pourquoi tu as choisi le bronze ? C'est le résultat du modelage, le bronze. Voilà, et la patine et tout ça. La patine, la richesse du métal, tout ça. Et puis, pourquoi ? tu es tout le temps resté avec cette fidélité à la forme traditionnelle et surtout, par exemple, au guépard. Bon, la forme traditionnelle. Tu sais, pendant pas de 50 ans, j'ai réfléchi. Je suis resté toujours ouvert à l'art contemporain. J'ai essayé de comprendre, mais maintenant, ça fait décider, je resterai un gars. je ne changerai plus. Tu restes comme ça et tu me disais une phrase, là, qu'on finit par savoir quand quelqu'un fait pendant longtemps quelque chose, mais il y a une phrase aussi que tu aimes bien. Quelqu'un qui poursuit une idée obstinément, jusqu'à l'obsession, jusqu'à la... comme on presse un citron jusqu'à la dernière goutte. Mais bon, il a ajouté aussi, celui qui a dit ça, il faut aussi que l'idée soit bonne. Et pour toi... Il faut que ce soit une bonne idée. Voilà. Et dans la recherche de perfection de ton guépard, qui est dans toutes les positions et tout, c'est un peu ça que tu es... Oui, d'ailleurs, tous les artistes le diront, il faut s'améliorer. si on est content de soi, on ne s'améliore plus. Donc, tu recherches. Oui, disons, c'est seulement maintenant que je commence à me rapprocher de ce que je veux faire. Il faut 50 ans de carrière pour arriver à se rapprocher de ce qu'on veut. Oui, disons, c'est maintenant que je commence à me rapprocher de ce que je veux faire. Voilà. Peut-être que dans 20 ans, je serai un bon sculpteur. Génial. On a de l'avenir. Mais oui, c'est ça qui conserve quelque chose. Avoir une passion. Sans passion, on ne peut pas vivre. Et tu as toujours fait ça à côté d'autres métiers. Sauf depuis ma retraite. Une retraite un peu anticipée, mais là, je le fais à plein temps. Tu donnes combien de temps par semaine à peu près ? Tout le temps ? Tous les jours. Tous les jours. Moi, maintenant, je travaille la matinée comme ça, mais tout. On ralentit quand même un peu. Oui. Toi, tu es... Émailleuse. 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 Émailleuse, oui. Et puis, j'avais un léger centre artistique. Alors, je suis entrée à l'école des beaux-arts. Un jour, dans le tram, j'ai vu une copine qui prend comme ça une chose qu'elle avait dans son sac. Puis, c'était de l'émail. J'ai fait... Alors ça, ça a été le coup de foudre. Alors, j'ai changé. J'ai été dans les classes d'émail. Et alors, de jongler comme ça avec la couleur, c'est des fois elle qui jongle avec nous, mais enfin... Bonne technique. C'est très technique. Voilà. C'est même des fois un peu vache. C'est difficile, mais c'est passionnant. Puis, j'ai suivi aussi le cours de bijouterie le soir aux arts industriels un peu pour savoir ce que je pouvais demander aux bijoutiers, ce qui était réalisable pour eux et pour moi. Et puis voilà, puis j'ai travaillé. Alors au début, je me suis contentée de faire ce qu'on me demandait. C'était un magasin qui me commandait 12 Saint-Christophe petits, 12 Saint-Christophe moyens, 12 Saint-Christophe grands. Voilà. C'est une telle passion que quand je n'avais pas quelque chose de spécial à faire, je faisais. Je faisais, je faisais. Voilà. Tu partais toujours de petits croquis, d'idées que tu prenais à l'extérieur. Un jour, il y avait des projecteurs au théâtre qui faisaient des formes tellement extraordinaires. Et puis ça, c'est mon mari qui me dit « Oh, dis donc, ça, là-haut, ça ferait une broche. » Alors j'ai fait la broche avec des triangles entrecroisés. Mais tout vous fait jaillir des idées. Une curiosité, en fait. Oui. Et puis, bon, c'est un peu difficile des fois de transcrire. Alors des fois, il y a des petits croquis en cours de route, mais... Maintenant, ça fait 60 ans que tu fais de l'émail. N'oublie pas deux. 62 ans. 62 ans. As-tu l'impression que tu progresses ? Alors on est très tenu par la technique. Mais j'ai toujours été tellement tenu que maintenant, je m'explose un peu. Alors tout à coup, je fais sur l'acier. Alors j'essaye un tas de choses parce que je trouve qu'il ne faut pas se cantonner à ce qu'on a appris. Toujours dans des petits formats ou bien... Oui. Ah ben j'ai fait des grands panneaux pour un meuble. Alors j'allais cuire à cette époque-là. Il y avait les usines Le Rêve. Puis j'allais à la bicyclette avec mon émaille qui était bien encolée, heureusement. Et puis j'allais à 6h du matin parce qu'il n'y avait pas de circulation. Est-ce que tu as collaboré avec des artistes ? Une fois des panneaux pour un ensemblier. Puis je travaille des fois avec des bijoutiers. Mais sans ça, au fond, c'est même un peu dommage. On est un peu dans son coin. Alors voilà. Puis maintenant, j'ai des élèves et ça je trouve formidable. Mais je me suis rendu compte que j'étais d'une autre époque. T'es stimulée par leur travail aussi parce que là, est-ce qu'il y a encore des émailleurs professionnels qui font ça ? Oui, mais très dans la tradition. Il y a des couleurs que tu préfères travailler qui sont plus faciles que d'autres ? Non, il n'y a rien de facile en émaille. Honnêtement, il n'y a rien de facile. Rien ne peut être bâclé parce que la moindre bêtise vous fait se jaillir une petite bulle, une fente, un tas de choses. Il faut rester strict au point de vue technique mais tâcher de s'évader par l'expression. Alors mes couleurs préfèrent. Oh, c'est le bleu, le turquoise. Oh ! Puis il y en a un qui est venu me voir l'autre jour parce qu'il voulait créer ses couleurs lui-même. Je lui ai dit mais écoutez, mon pauvre ami, il y en a bien assez comme ça. Faites de l'émail avec ce qui existe déjà. Et puis, j'ai comme élève la petite fille du professeur d'émail, du dernier professeur d'émail qui est eu à l'école des arts décoratifs. Et puis j'ai le petit-fils d'un grand émailleur, Mastrangelo. Et alors, c'est très chic parce que j'ai eu plusieurs élèves. Bon, il y en a qui volent leurs propres ailes. Il faut que je vous montre quelque chose. J'ai une élève qui m'a envoyée l'autre jour. Maintenant, elle travaille pour elle. Elle m'a envoyée ce qu'elle arrive à faire. En transparent, comme ça. C'est presque du vitrail. Oui, c'est comme du vitrail. Et puis, bon, elle a une technique irréprochable. Et maintenant, alors, elle fait, elle, des pendules pour Patek et Philippe. moi, je n'en fais plus parce que j'ai envie de... Voilà. Tu les encourages et tu transmets tout ce que tu as reçu pendant toutes ces années. Et puis, en fait, en échange, je reçois de l'amitié. C'est très sympa. Et puis, souvent, je travaille en même temps qu'elle. Je travaille à côté d'elle. Je dois dire, c'est très, très chic. Puis les jeunes, ça rajeunit. Oui, ils ont d'autres idées qui t'enrichissent. Puis il y en a qui sont autodidactes, mais les autodidactes perdent un temps dingue. Alors autant les aider et puis les pousser pour qu'ils arrivent plus vite à s'exprimer et qu'ils aient un résultat. Tu es contente de transmettre. Ah oui. Des fois, je suis un peu fatiguée. Des fois, je me dis, puis alors moi, je compte plus. Je m'occupe des autres. Mais quand même, pourquoi tu transmets ? Je transmets parce que je trouve que c'est... On se sent avare si on ne transmet pas. On se sent avare. On se sent enfermé. Si on transmet, ce n'est pas toujours. Ça ne répond pas toujours. J'ai eu des élèves ce n'était pas la joie. Puisqu'on l'a appris, puisqu'on l'a reçu, on ne va pas le mettre dans une boîte. Alors on le met dans les mains des autres. Et ça, c'est fantastique. Madeleine, moi, je suis toujours surprise quand je vois ton travail. Pour moi, tu es une exploratrice. Qu'est-ce qui te pousse à cette exploration ? L'idée d'exploration comme tu la proposes me plaît bien. Je cherche, je cherche, je cherche toutes sortes de possibilités pour rendre visible ce que j'ai besoin de rendre visible. Donc, différentes matières, différentes techniques, différents formats, ça m'aide. Et puis, je suis curieuse. Ton rêve était d'aller au Beaux-Arts et puis que ma foi, tu as eu un cursus un peu différent. On m'avait promis qu'à 15 ans, j'irai au Beaux-Arts à Venise. Mais oui, c'était un beau rêve. Mais quand, à 12 ans, on a quitté l'Italie, je me suis retrouvée ici. Il fallait aller à l'école. Et comme je dessinais volontiers et que j'avais en plus un oncle qui avait été peintre, ma mère et ma grand-mère ont tout de suite fait attention à l'enfant qui dessinait. Donc, on m'a plutôt poussée dans ce sens-là. Donc, ton rêve... Il ne fallait pas aller au Beaux-Arts avant 16 ans et il n'y avait pas besoin de Mathieu à l'époque. Mais ma maîtresse de classe a tellement embobiné ma mère que je pouvais très bien faire du dessin à côté et puis aller à l'école jusqu'au bout que j'ai été à l'école jusqu'au bout parce que j'étais obéissante. T'as du regret de ne pas avoir... Fait des Beaux-Arts ? Oui. Après, en sortant de l'école, je me suis dit l'école, ça suffit, je n'en veux plus qu'elle soit comme ci ou comme ça. Finalement, peut-être, c'est cette carrière, un petit pas en ligne droite qui t'a peut-être donné encore plus envie d'explorer. J'ai rattrapé tout ce que j'avais retenu, oui. J'essaye de rattraper tout ce que j'ai retenu. Avoir l'énergie parce que je trouve toujours dans ton travail beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Je les ai un peu libérées, oui. T'as eu des périodes où tu as fait des choses plus académiques ou tu as toujours exploré ? C'est évident qu'au début, on est académique mais quand j'ai vu que les choses évoluaient, ça m'a intéressée, j'ai voulu explorer aussi. T'as eu des influences ? Oui, bien sûr que j'ai eu des influences quand j'ai commencé. J'avais l'occasion souvent d'aller à Paris puisque ma famille maternelle était parisienne que donc c'était facile d'aller habiter chez la tante et de courir les galeries, les musées. Donc d'abord, je me suis beaucoup, beaucoup instruite comme ça et puis j'ai commencé à connaître des artistes. Tu as une préférence dans les techniques que tu utilises ? J'ai la préférence pour celles que j'utilise sur le moment parce que tout à coup elle me répond donc je me lance là-dedans et puis après ça je reviens à autre chose. Mais il est certain que je reviens toujours à la couleur aussi. La couleur. Tu pars d'une idée ? Encore faut-il savoir ce qu'on entend par idée parce que ça peut être interprété d'une façon très très variée. Idées. Est-ce que c'est intellectuel ? Est-ce que c'est entièrement abstrait ? Est-ce que c'est conceptuel ? Est-ce que c'est imaginatif ? Je ne pense pas que je parle d'une idée. Il y a des émotions qui sont plus proches de toi qui te disent « Ah ! » Plutôt je parle d'émotions. D'émotions. ou de sentiments et puis du visuel parce que j'ai énormément utilisé le regard sur le monde. D'abord mes premiers maîtres étaient quand même des maîtres de la réalité. J'étais d'une génération qui sortait d'une génération impressionniste. J'avais cet oncle qui avait fait de la peinture qui était post-impressionniste. Donc avant de voir autre chose et puis j'étais nourrie du classicisme. Mon premier livre d'art parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque c'était Titien parce que nous vivions dans la région où Titien avait aussi pas mal travaillé. La lumière, la couleur. Le livre n'était pas en couleur. Non. Ah oui ? Non. Ah c'est peut-être intéressant parce que le noir blanc et contraste et tout devait être intéressant dans un livre d'un coloriste en noir blanc. Oui. Et tu travailles aussi en matière. On voit... Ces dernières années, avant j'ai beaucoup beaucoup travaillé dessin crayon, dessin fusain, un peu d'encre de chine mais peinture, mais peinture, c'était plutôt la gouache ou la peinture à l'huile. Tu peins verticalement contre le mur. Tu travailles toujours assez diluée avec de l'eau. L'eau qui est une merveille pour jouer avec. Voilà, tu explores les tonalités et les transparences avec l'eau. Est-ce que tu as des projets encore pour une prochaine exposition ? Je ferai de nouveau une improvisation avec ma petite fille qui chante et qui est un groupe de jeunes musiciens. Il y a des musiques qui t'inspirent plus que d'autres ? Oh, ben tu sais, ces improvisations, je les ai faites avec ma petite fille. C'est récent. Tu écoutes de la musique quand tu... J'aime la musique classique, la musique folklorique. Ta curiosité, elle est pour toute chose de vie, toute chose de la vie. Peut-être, oui. C'est bien. Vous avez fait un travail traditionnel de nature morte, de portrait, pour arriver à des choses plus... Je ne sais pas, c'est figuratif quand même, n'est-ce pas ? C'est... Oui, mais vous vous attachez à la forme et vous la transformez de façon un petit peu surprenante. Oui, je la transforme, oui. Quel a été le plus grand changement ? C'est la technique qui vous a amenée ? C'est la technique qui m'a amenée à voir autrement, à simplifier, à voir l'essentiel au fond. Et cette peinture, après, elle était le départ d'autres... Elle a été le départ. J'ai quitté complètement l'huile, mais c'était fini. Il fallait changer. Et combien de temps vous êtes restée dans un travail plus traditionnel à l'huile ? Je dirais que ma première exposition, c'était à Lausanne et c'était en 1944. C'était la première exposition où on m'a admis. Vous êtes allée au Beaux-Arts et ça, c'était entre les deux. J'ai fait mes études à Genève. J'étais à l'école secondaire, mais j'en avais assez. J'avais toujours envie de peindre et un jour, je suis allée m'inscrire au Beaux-Arts, mais sans l'avis de mes parents. Mon père a tout à fait encaissé la chose, bien qu'il soit dans l'enseignement et qu'il n'approuvait pas tellement ma façon de travailler, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et votre choix, c'est porté sur la peinture ? Tout à fait. J'ai travaillé chez Sarkissov pour la sculpture et chez Panquet pour les grandes œuvres décoratives avec M. Adrien Beuvy comme directeur et Fernand Beuvy et avec Blanchet, Alexandre Blanchet. Y avait-il beaucoup de femmes dans votre classe ? On était nombreuses, oui, oui. Ah, déjà ? Oui, oui, oui. Les femmes n'étaient pas acceptées et c'est pour ça que vous étiez à la Société des Femmes Peintres. C'est pour ça qu'on a créé notre société. Société des Femmes Peintres. M. Dureste, lors d'une exposition où j'étais présidente de l'association suisse des femmes peintres, M. Adler ne voulait surtout pas que les femmes entrent dans la société. et puis, puis alors, à ma génération, c'était entre 50, 60, c'est au fond une autre génération. Quand même, il y a eu un changement. Mme Girardin qui a défendu l'art à Genève. Mme Girardin inaugurait notre exposition nationale qui se faisait tous les quatre ans dans une ville. Et cette fois-là, c'était à Genève et c'est moi qui ai organisé cette exposition. Et maintenant, vous continuez de dessiner. Je connais. Allez-vous tous les jours travailler ? Je vais... Non, je ne peux pas dire. Ça dépend d'un tas de choses. Et vous lisez encore beaucoup sur... Oh, je lis énormément. Il y a des tas de livres que je n'ai pas appréciés à l'époque et que je retrouve. Il y a comme plaisir. C'est-à-dire, on évolue mais on est pris dans une vie de telle activité qu'on oublie quelque chose d'essentiel quelquefois qui passe à côté de nous qu'on ne saisit pas au lieu de tout de suite prendre la chose. C'est maintenant que je goûte à ça. Je suis heureuse d'un côté de pouvoir vivre assez longtemps pour connaître encore ces choses mais d'un autre côté de temps en temps il y a une sorte de lassitude quand même. Quel changement vous surprend le plus dans l'art actuel ? il me semble un manque de sincérité on ne trouve pas le sens de certaines choses. chaque artiste par lui-même apporte quelque chose et il me semble regarder Picasso qui a tellement senti les choses voilà il était sincère c'est quelquefois inacceptable mais quand même c'est merveilleux c'est merveilleux de l'art actuel Sous-titrage ST' 501